L'accumulation de tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires, dans les mêmes mains, soit d'un seul homme, soit de quelques-uns, soit par l'hérédité, par la conquête ou par l'élection, peut justement être considérée comme la véritable définition de la tyrannie. Bonjour à tous et bienvenue dans Demos, une émission qui traitera de sujets politiques, souvent ignorés et souvent révoltants. Dans cet épisode, vous l'aurez compris, nous traiterons de la séparation des pouvoirs, de ses origines jusqu'à son obsolescence ou son non-respect actuel. La citation de Madison que j'ai exposée précédemment définit la tyrannie comme la réunion entre les mêmes mains de trois différents pouvoirs. Le pouvoir législatif, pouvoir de faire et défaire les lois. Le pouvoir exécutif, pouvoir d'appliquer et d'exécuter les lois. Le pouvoir judiciaire, pouvoir de punir les infractions aux lois. Cette séparation nous vient de Montesquieu qui écrivait en 1748 « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté en abusé. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » J'exclus le judiciaire car il n'est pas un pouvoir politique. Comme l'écrivait encore une fois Montesquieu, « Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle. En effet, ce pouvoir est en dessous des lois et n'a qu'une infime marge de manœuvre. En fait, l'exécutif et le législatif font les lois et décrets que les juges utilisent pour régler les affaires. Ils sont donc forcément sous les lois. » Pour les deux pouvoirs politiques, le législatif est censé empêcher que l'exécutif prenne le dessus, tandis que l'exécutif fait exactement l'inverse. Il y a donc des mécanismes de blocage réciproque qui peuvent bien sûr être surmontés en cas d'urgence. En France, la Constitution définit l'organisation de ses pouvoirs comme suit. L'exécutif est bicéphale, à deux têtes. Il s'agit du président de la République, élu par suffrage universel, qui nomme son second le Premier ministre. Le président de la République a aussi le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, représentant le pouvoir législatif, tandis que cette dernière peut renverser le gouvernement et son chef, le Premier ministre, donc, par une motion de censure. C'est la raison pour laquelle, malgré son pouvoir de nomination, le président de la République doit nommer un Premier ministre issu du parti majoritaire à l'Assemblée. Sinon, il y aura forcément un renversement du gouvernement par l'Assemblée, auquel le président, mécontent que son favori ne soit pas Premier ministre, répondra quasi systématiquement par une dissolution, ce qui conduira à une instabilité politique. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais en quelques mots, je dois vous dire que Charles de Gaulle et les constituants de la Vème République ont écrit la constitution contre les parlementaires suite à l'instabilité politique de la République précédente, la IVème. Grosso modo, sous la IVème République, entre 1946 et 1958, l'Assemblée nationale utilisait son droit de renverser le gouvernement à chaque fois que les alliances entre partis changeaient, ce qui était à chaque fois qu'une mesure ne plaisait pas. Ce qui arrivait très souvent étant donné qu'on est juste avant la guerre d'Algérie. La France restait en moyenne un mois par an sans gouvernement pendant cette période. Par conséquent, les nouveaux constituants ont privilégié l'exécutif au législatif, le faisant souvent empiéter sur celui-ci. Ceci dans un contexte de guerre coloniale, d'où le pouvoir plus que conséquent du président de la République et du Premier ministre. Je dois tout de même nuancer car la constitution a été modifiée le 23 juillet 2008 en accordant plus de pouvoir au législatif. J'aurais pu vous les énumérer, j'aurais pu vous faire un cours de droit constitutionnel sur ce sujet. Mais cette réforme n'a rien changé car il y en a eu une autre, la réforme du 2 octobre 2000. Vous allez me dire, mais que fait cette réforme ? Eh bien c'est très simple. Le mandat du président de la République, tête principale du pouvoir exécutif, a été réduit de 7 à 5 ans. Vous pourriez me dire que réduire la durée du mandat présidentiel n'est pas du tout une mauvaise chose car cela pourrait permettre un changement présidentiel plus régulier. Et vous auriez en partie raison. Mais le revers est subtil. Ce changement fait coïncider sur une même année les élections législatives, celles des parlementaires, avec la présidentielle. Les deux types de mandats sont de 5 ans. Dans les faits, la personne qui vote va d'abord élire un président sur son programme. Du coup, pour que ce programme soit appliqué le plus vite possible, il ne faut pas qu'il y ait de blocage. La personne vote donc pour le même parti aux élections législatives, qui suivent de quelques semaines. En politique, on appelle ça l'effet d'entraînement. A quoi bon différencier à la Montesquieu exécutif et législatif, puisque c'est le même parti qui obtient les deux ? Depuis 2000, cela se vérifie à chaque élection. Le président et l'Assemblée nationale sont du même parti, quasi automatiquement. La réforme de 2008, censée rééquilibrer les pouvoirs, est à mon avis une réforme d'apparat, sans réel intérêt. Certes, le législatif a plus de pouvoir pour contrer l'exécutif. Mais puisque l'un et l'autre sont entre les mains du même parti, pourquoi contrer ? On peut se demander à juste titre où est la démocratie qu'on nous ressort à toutes les sauces, et on en revient même à la définition de la tyrannie du début de l'émission. Puisque tous les pouvoirs sont exercés par un même parti, est-ce que le fait de changer ce parti régulièrement est une garantie suffisante de démocratie ? Je ne sais pas pour vous, mais un vote tous les 5 ans pour désigner une classe dirigeante omnipotente me paraît très faible. Bien sûr, il faut nuancer ce propos, car le pouvoir politique est limité dans son domaine d'action par la Constitution, qui, en plus de fixer l'organisation des pouvoirs, érige la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Charte de l'environnement, le préambule de la Constitution de 1946, et les traités internationaux au-dessus des lois. Donc, tout un ensemble de droits de l'homme doivent être respectés par le pouvoir politique. C'est entendu, mais dans ses limites, le parti au pouvoir peut tout faire. Et on peut même aller plus loin, car il existe un énorme doute sur l'idée d'alternance. Pour vous le démontrer, j'ai pris la composition de l'Assemblée Nationale de 2002 à 2013, en la remaniant un peu. Sur la gauche, vous avez les compositions telles que présentées usuellement de manière classique. Sur la droite, vous avez ma manière de voir cela. J'ai séparé les deux parties qui se partagent le pouvoir de tous les autres. Ces deux parties sont en violet, tandis que les autres sont en blanc. En calculant, on s'aperçoit que 85% de l'Assemblée au moins est d'un de ces deux parties gouvernants. Si ces deux parties sont vraiment différents et qu'ils représentent un véritable vœu populaire, alors c'est un constat de démocratie. Par contre, si leurs différences ne sont pas si fondamentales, s'ils ont été soutenus par des acteurs occultes, et s'il y a des collusions importantes entre eux, alors ce pays est en oligarchie, dirigé par un faible nombre d'individus, ni séparé par des fonctions distinctes, ni par des parties qui joueraient de leur apparence pour tromper les citoyens. N'est-ce pas alors une dérive de notre République vers un système américanisé ? Aux Etats-Unis, on sait que tout un pan de l'opinion est marginalisé au profit de l'idée libérale, n'est-ce pas ce qui est en train d'arriver, ou pire, ce qui est déjà en place en France ? Mais alors vous me direz comment changer cela ? Pour vous donner un élément de réponse, je vous propose d'aller voir ce qui se passe outre-Rhin. Le système allemand est assez complexe, alors je vais grossir le trait. Le citoyen allemand, au moment de choisir son candidat pour les élections législatives, possède deux votes. Un vote dit personnel, et un vote que j'appellerais partisan. Ces votes servent à élire les élus au Bundestag, l'équivalent allemand de l'Assemblée nationale. Par le premier, ils votent pour l'équivalent de notre député, dans un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Ce qui veut dire que pour la circonscription, on a un candidat par parti, et que celui qui a le plus de voix est élu au premier tour. Mais il y a un second vote, qui vient allouer des sièges au Bundestag, à la proportionnelle pour les partis politiques ayant obtenu plus de 5%. Dans les faits, à gauche, vous avez les législatives françaises de 2007, et à droite, les législatives allemandes de 2009. En France, on a deux partis écrasants qui occupent plus de 85% des sièges de l'Assemblée, tandis qu'en Allemagne, les deux plus grands partis en ont tout juste un peu plus de 60%. La condition des 5% élimine théoriquement les partis les moins représentés, et la pondération d'un premier vote local par un second, plus global, permet une représentation plus juste. Les partis doivent s'allier, et donc faire des compromis, pour pouvoir rentrer au gouvernement. Mais alors, cela se passe-t-il comme sous la 4ème République française, avec un gouvernement sans cesse renversé par le législatif ? Eh bien non, et cela grâce à la motion de censure constructive. En effet, le Bundestag peut renverser le chancelier et son gouvernement, mais il lui faut alors choisir son successeur immédiatement. Il n'y a pas de période où l'Allemagne est sans gouvernement. Ainsi, s'il y a 5 gros partis politiques en Allemagne, cela ne signifie pas un chamboulement permanent du pouvoir exécutif. Il y a donc une représentation plus juste en Allemagne qu'en France, et cela en empêchant le gouvernement d'être renversé trop souvent. Pour conclure, je dirais que le manque de démocratie en France n'est pas justifié, car il existe des systèmes comme l'Allemagne, dans lesquels beaucoup plus d'idées sont représentées au sein des pouvoirs politiques. On pourrait changer cela en France par une révision constitutionnelle, bien sûr. Néanmoins, cela fonctionnerait-il vraiment ? N'ignorons-nous pas une grande partie des acteurs politiques en ne considérant que l'exécutif, le législatif et les partis ? Il y a d'autres acteurs. Des acteurs ignorés, mais des acteurs très importants dans le monde politique. Des acteurs dont il nous faudra parler, et cela dans le prochain épisode. Merci à tous.